Ok ! Bonjour la VOD ! On va avoir un cours sur les créatures, alors on va sûrement débloquer des créatures à l'enjeu de la VOD. Voilà, on a un peu avancé hors VOD, mais on n'a pas fait grand chose, des petits trucs secondaires ! Rien de bien fifou ! Let's go ! Bonjour tout le monde ! Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Trop mignon ! Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être... Ah, moi j'ai le dodo, moi ! Elles sont toutes à leur façon très dangereuses, surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Oh, le petit lag ! Les petits frises qui font plaise ! Trop mignon ! Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, Professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. Bonjour Poppy ! N'écoute pas trop le Professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Ha, ha, ha ! Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentives ! Ha, la boule de poils ! C'est trop mignon ! J'aime trop, j'aime trop ce machin ! Et on ne voit cette petite merde comme elle est trop mignonne ! Brosse pour créatures ! Je trouve que ça enrichit l'expérience ! Ok ! Mince ! Pardon ! Je... Pardon ! Excusez-moi. Je vais juste remettre ma cam, voilà. Ok ! C'est pour ça qu'il y avait une case vide à cet endroit-là. À côté des... À côté des sorts impardonnables, là... On a ça. Faut faire quoi ? Viola, mon petit machin ! Mais tu ne peux pas le prendre avec ta main, la brosse. Oh, le petit machin ! Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture ? Oui ! Mince ! Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis ? Gérald ! Sacré GG ! Gérald t'aime bien ! C'est une bonne nouvelle ! Il a l'air gentil ! Oui ! La gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités ! Juste après l'ambition ! Et l'hygiène ! Beau travail, tout le monde ! Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature ! Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant ! Miss Sweeting ! Voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flairers du dernier enclos ? Ouiiii ! Par ici, les flairers se trouvent juste là ! Ah bah c'est ça ! C'est les pyroli ! Les moustaches de ces flairers devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Ah, il essaie ! Il sait que je lui ai racheté les moustaches ? Mais je vais... Mais je vais l'éclater ! Mais je vais l'éclamer ! Evidemment c'est un Serpentard parce que Serpentard et ton mec ! C'est pour un misérable rongeur ? Elle s'appelle Persephone ! Oh Perse ! Elle s'appelle Persephone ! Ça n'a vraiment rien de drôle ! C'est une pauvre souffle elle, elle aime bien les animaux, c'est une pauvre souffle ! On est dans du manichéisme ! Alors que Serpentard c'est littéralement le nom d'un serpent ! Oh Persephone ! Oh Persephone ! J'ai rien fait ! Comme tu l'as fait pour Gérald ? Oui ! Bien sûr, bien sûr ! Faisons ceci ! Allez on y va ! Et là je te brosse ! C'est trop pipou hein ! Ah désolé mais c'est trop pipou hein ! Veuillez fermer les enclos avant de sortir ! Non ! Bon ! Où est notre nouvelle recrue ? Oh ! Vous voilà ! J'aimerais vous parler ! Je te donne un moyen et toi faut que je te fasse de la caresse ! Ah mais non mais c'est... Je nourris l'autre à chaque fois ! Ah non c'est bon ! Toi tu veux quoi toi ? Toi tu veux une petite caresse toi ? Une petite doudouce ? Oh bah toi aussi tu veux une doudouce ! Mais je voudrais le pet avec mes mains moi ! Faut que je fasse quoi ? Quoi ? Faut que je fasse quoi ? Ouais c'est pas fini hein ! Maintenant faut que je fasse E ! Oh les bébous ! Hop là tiens toi aussi tu veux manger ! Comme les fois gaga ! Écoute ! On nous permet de nourrir des animaux et tout ! Je suis dans un plan de notre zoo fantastique là en fait hein ! Au mieux parce que c'est même moi qui le fait et pas des connards de soigneurs qui en fait bug ! Oh non ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! C'est parce que c'est la même gâchette ! Oh je suis tellement déso ! Excuse moi ! Oh je suis trop déso ! Excuse moi tiens ! Je suis trop déso ! Mais ouais c'est la gâchette ! Regardez ça c'est la gâchette ! Qui fait des sorts ! Et si je reste appuyé là je peux leur faire des petits trucs mais si je vais trop vite ! Oh je suis trop déso ! Hop ! Voilà ! Donc vous vous c'est tout bien fait ! Qui c'est qui reste ? Vous y aurait des petits bouboules de pompon ! Hein ? Toi ? Et toi tu vas voir si tu veux manger ! En reste une ? J'ai toi à la main ! Toi tu vas manger ! Toi tu vas avoir une petite brosse ! Et puis voilà ! Je vais combattre tout le monde ! Attends pas toi ! Regardez il reste là le pauvre ! Voilà un petit bichon ! On t'a oublié ! Tu flottes un peu en plus ! Tiens ! Y'a des animaux ? Y'a des animaux ? J'ai pas fait exprès ! Oh ils font tous les odo parce qu'ils ont bien mangé ! Oh ! Bonjour ! Oui ! Pfff ! C'est génial ! Pas des créatures ! Mais pas du tout ! Oui ! On contrôle pas ! On leur demande gentiment ! On est pas dans Pokémon ! Et cela n'implique pas de les torturer ! Beau travail d'ailleurs ! Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper ! Bah tu faisais rien en fait ! Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood ! Fermons ! Et c'est nous qui en pâtissons ! Je vais les braconner ! Je vais les braculer les braconniers ! Les braconnards ! Pardon, pardon, excuse-moi ! C'est mon côté serpentin ! Je suis optimiste ! OUI ! Faut que je nourrisse plein d'animaux ? Ok ! Mais comment je peux les étudier ? Je les croise et c'est tout ce qui se passe ! Je peux rien faire ! J'ai aucune interaction ! J'ai même pas analysé rien ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que t'as pu t'yote ? Ah ! C'est la gueule ! C'est bon, ça va plus ! Popiii ! J'ai rien compris ! Qu'est-ce que nous utilisons avec ma grand-mère ? On s'en sert pour parler d'une agréable surprise ! Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons ! Je ne pouvais quand même pas les laisser faire sans rien dire ! Les grands esprits se rencontrent ! D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt ! OUI ! Tu m'intéresses ? D'accord, je te suis ! Bon, moi je la suis, moi ! Je vais pas faire ma rabat-joie de serpentard comme je fais d'habitude là ! Je voulais garder ce lieu secret ! Tu es la première personne que j'amène ! OUI ! Vas-y, montre-moi tout ! Eh bien... Merci, je crois ! Je te l'ai dit ! On peut espérer ! C'est une bonne surprise ! Ok, c'est ma mate ! Evidemment, c'est une pousse souffle ! Il fait un temps superbe ! Tu ne crois pas ? Popiii ! Où est-ce que tu m'emmènes ? Il vaut mieux que tu vois ça de tes proches ! Pas dans la forêt ! Là, on n'est pas dans la forêt en fait ! Ah, c'est encore ! Mais t'en fais pas ! Nous y sommes presque ! Oui, d'accord ! C'est un peu plus loin ! Oui, d'accord ! Ah, je peux pas faire euh... Mon euh... Analyseau, là ! Je sais quoi ! Ça va être une bestiole trop stylée ! C'est un griffon ! Un griffon ! Giga ! Classe ! Oh ! Je te présente, elle céleste ! Elle est magnifique ! Oh oui ! Mais bien sûr qu'elle est magnifique ! Vas-y, présente-toi à elle ! Pourquoi tu me poses la question ? Il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogrifhe ! Ah non, c'est un hippogrifhe ! C'est pas un griffon ! Je confonds un peu ! Alors... Oh, il fait la référence aussi ! Incre ! Je le savais ! Je n'avais jamais vu un hippogrifhe apprécier quelqu'un aussi rapidement ! Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux ! Oh oui ! Attends, faut j'en s'appuyer ! Question nourrissage ! Moi je pense qu'elle s'en fout moi ! Et c'est un peu un truc de feignasse de... Non, en plus on dirait que ça le fait mal ! Tu peux m'approcher ? Oh ! Ouah ! Trop stylax ! Elle est trop claque ! Ah bah c'est nous les élèves ! Moi aussi j'ai sauvé des braconniers des animaux ! Et tout allait bien... Jusqu'à récemment ! Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici ! J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle ! Et la prochaine fois je ne serai peut-être pas là ! Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers ! Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère ! Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen ! Mais sur ce point j'ai bien peur qu'elle ait raison ! L'influence des braconniers augmente ! Je les vois chaque jour au village ! Ils rôdent, ils parlent aux habitants ! Ils mijotent quelque chose ! Mais j'ignore quoi ! Alors t'en as pensé quoi perso de l'oxy tête blasée ? Non mais c'est... Hein voilà ! Ça semble douche ! Ça parait bizarre ! On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup ! They're ready to come close ! Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus ! Je veux savoir ce qu'il prépare ! Ah elle est contente ! Regardez elle est allée au max de sa joie au niveau de son explosion faciale ! Ah c'est fini ! J'éviterais les braconniers sont dangereux ! Que dalle ! Je trouve que c'est une bonne idée ! L'information est la clé du pouvoir ! Et plus j'en saurais, mieux je pourrais protéger elle céleste ! Tu sembles déterminée ! Tu me diras ce que tu découvres ? Oh ! Entendu ! Je n'y manquerai pas ! Je dois y aller, mais... J'espère qu'on se reparlera bientôt ! Mais oui ! Mais moi je veux... Je veux mes créatures ! Oh je suis une créature magique ! Mais ça veut dire que ça va ! On a fait le premier pas ! On va bientôt les avoir ! Ah peut-être qu'il y a des créatures magiques ! Oui ! Je suis level 23 ! Oh ! Ah mais ça m'a mis trop de bonne humeur là d'avoir une... Une course d'une créature magique ! C'est fantastique ! Alors, est-ce qu'il y a des trucs dans la flotte ? Je vois plus jamais d'eau qui frétille ! Ah c'est vous qui faites tout ce bordel ! Oh bah du coup ça a niqué ma roue de mes sorts là ! C'est important quoi ! Ok ! Alors, qu'est-ce que je mets d'habitude ? Là je mets... Voilà ça... 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 Et genre ça... Je crois que c'est à peu près ça ! Elle a essayé de sourire ! Mes prises d'une crampes, elle a vite stop ! Mais oui ! On dirait vraiment qu'elle est... Elle a la capacité physique d'aller plus loin que ça ! Voilà ! C'est fini ! Mais je suis trompée ! Je peux pas baler ici ? Ah si ! Je me trompe de touche ! Mon fond ! Je suis trompée ! Oh... Des trucs là ! Qu'est-ce que c'est ça ? On est bien ! Ok ! On est bien ! Ok ! Il faudrait que je vois sur quoi je me concentre maintenant au niveau des quêtes ! Je crois que c'est des trucs ! Je crois que c'est des trucs ! Je me trompe ! Je voulais m'arrêter ! J'ai fait... J'ai fait accélérer ! C'était pas si loin mais c'était pile poil pas la bonne touche ! Où est-ce que ça dingue ? Ça approche ? Peut-être juste en dessous de moi ? Bon alors c'est ça qui dingue peut-être ! Oui c'est peut-être ce qu'il y a au niveau de la porte ! Je peux quand même voir genre ici ! Ouais ça a l'air d'être au niveau de la porte ! Ok ! Oh ! Ah mais voilà ! Voilà ils apparaissent parce qu'on fait réveilio ! Mais sinon ils n'apparaissent pas ! Après je vais envoyer pas le tout ! Ils sont brâles ! Bon ! Je vais voir au milieu si j'ai rien loupé ! Au niveau des trucs à collectionner là ! Bon c'est bon ! Alors ! Les quêtes ! Talent ! J'en ai un talent ! Ah il me faut ça ! Pour avoir un autre euh... Un autre ensemble de sorts ! C'est important ! Ensuite ! On va voir les quêtes ! Hum... Je lui dis melda machin ! Apprendre un récoucheur avec le professeur Char ! Il faudrait que je fasse des trucs comme ça ! Propos de concentration ! Utiliser propos de concentration ! Ok ! Il faut bien que je fasse ces petits trucs là parce que... Parce que j'avance pas beaucoup euh... Dans ces cours là ! On va aller trouver des ennemis... Alors attendez ! Propos de concentration c'est laquelle ? Raudius, Maxima... Machin... Et Mandragore ! Mais ouais ! Mais pourquoi ils sont... On a besoin d'une graine de Mandragore ! Ah ! Amanite... Et Chiendent ! Amanite et Chiendent ? Ça il m'en faut ça aussi ! C'est où ça ? La plinque lunaire du concierge ! Allo Mora ! Non on va faire ça d'abord ! On va faire ça d'abord parce qu'on va enfin débloquer le sort qui nous permet de déverrouiller les portes ! Ce sera fou ! Ce n'est pas pour rien que j'ai été envoyé... Peut-être un peu loin mais ça me fait passer par des endroits où j'ai peut-être trouvé le sphinx que je cherche... Hum... Mais c'est carrément horrible ! Et c'était justifié là ! Alloore ! J'aime bien le fait qu'elle s'entretue comme ça ! Tout ça vraiment très drôle ! Il y a un truc à lui-même j'ai déjà fait ça hein ! Ou alors c'était ailleurs ? Je crame tout le pot en même temps ! Ça c'est combien ? Quatre ! Je crois que j'ai déjà fait hein ! Mais bon ! Quatre et après c'est lequel ? Je crois c'est le triomphe choulou ! Mais oui mais c'est celui-là que j'ai déjà fait ! Il y en a peut-être plusieurs alors voilà je ne sais pas mais... Faut rien ! Oh mais non c'est bon ! Ah mais what ? Ah ouais mais je savais... J'avais pas vu ça ! Ça débloque, ça ouvre le pont, les égouts de faire ça ! Mais c'est fait ! Ah c'est alors joli ça ! Trop mignon le petit ratoun ! Oh et puis il y a ça ! Mais waouh ! J'avais pas vu objet pour moi non identifié ! Mais unbelievable ! Je suis choquée ! Je savais pas... Mais oui si je l'avais déjà fait mais j'avais pas vu ce que ça m'avait... Fait ! J'ai failli louper ça ! J'aurais été dégoûté ! Je ne l'ai pas loupé ! Enfin je l'ai loupé mais ça va mieux ! Je ne l'ai plus loupé ! Faut pas qu'on identifie l'aubeur ! Mais d'abord Alohomora qui nous permettra de déverrouiller des milliards de cadenas qu'on voit absolument partout ! Et le dernier truc qu'il nous faudra débloquer sera ça ! Et voilà ! Où est l'entrée ? Elle est pas du tout par ici c'est ça ? C'est par où du coup ? C'est stylé hein ! Auverstylax... Qu'est ce que c'est ce qu'est dingue ? Oh la la un truc derrière un cadenas ! On est marre ! Mais c'est bientôt fini ! On est quand même bientôt à 30 heures de jeu, ça serait peut-être bien qu'on débloque ça ! Surtout qu'on a tellement peu exploré ! Ah c'est lui le concierge ! Bon rappelez-moi, on l'a déjà vu mais j'ai oublié ! J'espérais bien vous revoir, je l'avoue ! Gladwin Moon, concierge de Poudlard ! Ah non, on l'a peut-être pas déjà vu, j'suis plus ! Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru... Quelque peu... Instable la dernière fois ! Mais j'ai oublié ! Ah si ! On l'a vu sur le chemin ! Quand on allait pour la première fois ! Après Olar ! On peut dire ça comme ça ! Je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai ! Evidemment ! De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là ! Ouyant ! J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite après Olar ! J'aurais bien besoin de votre aide ! Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Noter ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour ! Ah du coup on reste devant ! Donc là j'en ai jusqu'à la nuit ! Avec le conseil à côté de nous ! Si je peux me permettre ce conseil... Essayez de retirer la lune de la statue ! C'est la même voix que... Ce sont de drôles de petits dispositifs non ? Apparemment la statue disparaît quand on en retire la lune ! Et qu'en est-il du fantôme ? 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 De changer de forme ! Et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus ! Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise ! Non ! Même pas une entière tête ! Une nature terrifiante qui peut prédire l'avenir ! C'est très déconcertant ! J'en ai rencontré une quand j'étais jeune ! En Corée ! Une expérience traumatisante ! Ces statues sont des demi-guises ! Les lunes j'imagine ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom qui signifie lune ! Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi ! J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées ! Des crapettes ! J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur ! C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues ! Pourquoi moi ? A vrai dire, pour plusieurs raisons ! Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Ollard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage ! Oh ! Pas mal de point de vue ! Beaucoup de gens estimeraient mon inversion pour elle... Camara ! Camaradeux ! Merci ! Non ! Toujours pas ! En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs ! Vous pourriez peut-être commencer par les enlever ! Afin que vous puissiez s'accomplir mais pas du soir ! Cet angle ! Euh oui, j'ai pas suivi en fait, j'ai... Est-ce que j'y gagne ? Pourquoi je ferais ça ? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner ! Mais non ! Mais non ! Mais c'est incroyable ! Et il y a bien une récompense ! Je vous enseignerai un sortilège très utile ! Ok ! Là, ça part ! Vous avez lancé un sortilège de désillusion, je crois ! Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit ! En Suisse, vous verrez que la porte est verrouillée ! Comment entrer, me direz-vous ? Avec Alohomora, bien sûr ! Et pour le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons ! Vous me rappelez un peu, moi, à votre âge ! J'étais comme chez moi, à Poudlard ! Et j'en profitais au maximum ! Tout le monde admirait ma témérité ! C'était le bon temps ! Ouais, moi je traîne tout le temps la nuit en vrai ! Un autre dans l'infirmerie ! C'est un martien ! Merci ! De rien ! Y a des bisous ! Cool ! Alohomora ! J'adore ce mot ! Je sais pas, je trouve ça joli ! Oh, il faut le faire soi-même ! Alors, j'aime beaucoup ! Oh, c'est mince ! C'était peut-être bon ! Mais du coup... C'est rigolo ! C'est rigolo ! Bravo ! C'est ouvert ! Souvenez-vous ! Avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra ! Cette partie du gâteau est interdite ! Allo, Mora ! Viens, je vais faire un petit déverrouillage ! Je vais faire un petit déverrouillage ! Je vais faire un petit déverrouillage ! ou deux, si tu nous rejoins. Cela fait trop longtemps. Lorsque tu pourras passer, je me demandais si tu accepterais de te séparer de quelques-unes de tes plantes. Elle est plus odorante, en fait. Depuis l'attaque du troll, les clients se plaignent d'une odeur de chaussette sale. Trolle ou non, je n'arrive pas à me défaire de cette pionteur. J'espère te revoir bientôt, avec ou sans les plantes, ton ami, Sirona. Elle est très bien, cette salle. C'est... Du coup, Mirabelle, ça doit être la professeure Bulby, là, ou je sais pas quoi. Parce que ça fait salle d'herborics. Elle est très sympa, la salle. J'aime beaucoup. Du coup, je vais fouiller des trucs et piquer de l'argent. Ça va, ça va. Ça poursuit l'aventure. Comme la moitié du Twitch game. Et ça kiffe. Je suis sûr qu'un jour, j'aurai un succès parce que je fais tourner toutes les... Toutes les mappes mondes. Enfin, toutes les... Où c'est ça ? Comment on appelle ça, déjà ? Professeur Flick. D'éminents, pardon, sorciers. Tels que vous, vous pouvez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous le désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder deux places pour la finale de Quidditch de la saison. Et c'est annulé, hein. Enfin, c'est annulé à l'école. Je crois que vous serez enchanté de voir qu'un gouvernement efficace et bien organisé peut accomplir. Non, non, non. Paris, Paris. Ministre de la magie ou pas 20. Attendez, j'ai entendu une petite clé. Ah, mais elle doit être pas loin, mais dans une autre pièce. J'ai entendu une petite clé qui vole. Oh, c'est niveau 2. Faudrait que je m'améliore. Faudrait que j'améliore mon sort. Oui, je suis serpenteur aussi. Merci beaucoup pour le follow. Ben voilà. C'est pour ça que j'entendais la petite clé. Parce qu'il y a une armoire juste ici. Ah, il faut que je me mette en... C'est vrai, il l'avait dit. Est-ce que je l'ai quelque part ? Oui, là. Ça va, ici, les fantômes, ils ne me pocavent pas. Je rappelle la destination du personnel. Les elfes de maison de Poulard font un travail formidable et maintiennent nos châteaux en état. Ils sont rarement pris au dépourvu parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cage de pétards surprise est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale. Et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue, tandis que nous autres, à proximité, fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est tant que Peeves. Je vous prie de vous montrer vigilant, Mathilda Wesley. Mais Peeves, en tant que fantôme, il peut faire tout ça. Ça m'étonne, moi. Elle est là, la clé. Allez, viens, ma chiotte. Mais je sais où tu vas. Et voilà, je vends des... Let's go. Je suis trompée. Mais attendez pas aussi tôt, d'habitude, à mettre 20 minutes avant de se décider à passer devant la cible. Enfin devant la serrure. Merde ! Deux fois ! D'habitude, je rate pas deux fois. Je vais rater 15 fois. Allez ! Visez le trou. Oui, il faut viser le trou. Mais j'y arrive plus. Ça fait trop longtemps. Elle a été longue, celle-là. Ça permet d'avoir des jetons de maison. Et je tourne de maison. Si tu es au jeu, tu verras que ça peut ouvrir un truc. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que j'en ai pas assez encore. Dommage, j'aurais voulu les... Le paralyser. Ah oui, il faut que je fasse diversion. Genre en tapant quelque part. Où est-ce que je peux le faire aller ? Oh, bah il bouge. Oh, bah merci, c'est gentil. Allo, Mora. Let's go. Encore jeu, je demande à mon ami. Ah, au key. Et bah du coup, je te dis pas des trucs. Comme ça, tu seras pas spoiné. Abraham Cyril, tu auras été ravi de voir que les enfants du coin se sont mis à jouer au bave-boule dans la rue, juste sous la fenêtre de ton bureau. Je dois dire qu'ils sont charmants, j'ai remarqué. Le plus jeune n'avait pas son matériel de bave-boule, alors je lui ai prêté le tien. C'est que tu auras prouvé. J'espère que tout se passe bien au château. Je suis sous la jette, que tu sois là-bas sans encombre. C'est terrible ce qui s'est passé avec cet homme du mystère. Voilà, j'attire au moins un 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 un. Ouais, ça c'est pas intéressant. Ça rajoute pas beaucoup de l'or intéressante. Ici c'est bon, je suis tranquille ? Oui. Je sais plus ce que je dois faire ici. Ah, il faut que je récupère les lunes, machin. Moi je préfère tout fouiller. C'est bien aussi. Faut que je monte, c'est ça ? Ouais. Petit coffre. Je t'aime déjà, t'as c'est gentil. Du coup, t'as fait le test et t'es serpentard sur le truc wizarding, machin, là ? C'est décevant, je dois dire. C'est c'est ça. Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre l'aconite et l'asphodel. Ah, le boomer ! Il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Vous dites cela chaque année, Mathilda. Oh, le boomer ! Ça existe ? De quoi ça existe ? Il est encore tôt. Ils ont disparu, ceux d'en bas ? Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de parler ? Le site ? Ah oui, t'es peut-être pas au courant. Il y a un site qui s'appelle Wizarding World, je crois. J'oublie tout le temps le nom. Où tu peux... Tu pourras lier ton compte. Et en fait, tu peux déjà faire ton test pour savoir à quelle maison tu appartiens. Quel est ton patronus ? Et quelle baguette est faite pour toi ? Et du coup, après, quand tu lieras ton compte au jeu, ça reprendra ce que le site t'a dit. Mais tu pourras toujours modifier tout ce que tu veux modifier. Enfin, je veux dire, voilà, si la maison ça te plaît pas, tu pourras quand même la modifier avant de valider. Pareil pour la canne. Pour la canne, pour la baguette. Et sûrement pareil pour le patronus, mais je l'ai pas encore. Mais au moins, ça te permet déjà de faire un premier jet, de savoir à quelle maison t'es censé appartenir, machin. Et c'est sympa ! Et moi, c'est comme ça que je suis serpenteur, tu sais pas, parce que je l'ai voulu. Mais voilà, je te demandais si t'avais fait le test et si t'étais serpenteur dans cette maison ou pas. Dans cette maison, grâce au site ou si juste t'as envie d'être serpenteur. C'était ça ma question, c'était savoir à quelle maison tu appartenais d'après le site, si tu l'avais fait le test. C'est joli ici ! Bah oui, mytho. Ah oui, du coup ça c'est le bain des préfets. On voit dans... La coupe de feu. Et bon, c'est fort sympathique. Si je vais dans l'eau, je suis complètement, ouais. Bon, j'irai plus tard quand tu n'auras pas de surveillance. C'est sûr qu'ici, il y a un truc à détecter. Enfin, à détecter. Ah, c'est là. Je vais mettre loin. Salle de bain des préfets. Dotée d'une baignoire de la taille d'une piscine qui peut être remplie de savon enchanté de bulles colorées surmontées d'une superbe peinture murelle représentant une sirène. Mais en vrai. C'est-à-dire que les préfets, ils ont comme habitude de se baigner en groupe ? Tu trouves ça ? Il trompe. Je ne suis pas un élève, je suis invisible. Je suis invisible. On n'a pas, il regarde là-bas. Ouh, c'est les insomniaques, c'est l'hymric. Effectivement. Ah oui, il y a deux heures et demie. J'aime pas Fegafalor, j'avais l'impression qu'il était plus tôt. Réveilio. Comment va ? Fontaine de la licorne. Majestueuse fontaine de licorne ajoute un sentiment de sérénité et de calme à l'infirmerie de poule à... Vie. Je parle avec une corne. Je me dirai, c'est le principe de la licorne. Ah ! Oh non ! Je me suis fait détectade. À part que je n'arrive pas à dormir. Hum hum. Hum hum. Effectivement, en tant qu'insomniaque... De père en fille, je ne peux pas beaucoup t'aider. Ah oui, merci pour le lien Fernalou, je ne l'ai pas vu. Et tu vas te lever tôt ? Oh ! Je commence là ? Flemme de fou ! Ah mais ce que j'ai looté, c'est looté. Ah bah non, pas vraiment. Ah si, si, si. Ok. Minceux ! Ce n'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Hop là. Ah, fuc ! Bon, j'espère que tout ce que j'ai fait, c'est sauvegarder. Ça, on fera ça plus tard. J'ai déverrouillé ça, hein ? Vot 2. Donc non. Ah bah oui, j'ai plus que le truc de l'infirmeur à récupérer. Rien à toi. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu. Carapace de tortue incrustée de pierres précieuses. Originaire des Fidji. Toutefois, les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créée par un sorcier fou près de Versailles. Evidemment. Le château du sorcier a plus tard été envahi par des nifleurs qui ont emporté avec eux les blouss dans le carapace. Le château a finalement été retrouvé plusieurs années plus tard par un professeur de Poudlard en vacances dans les Ardennes. Oké ! Oké ! Ah ! Boris le Hagar, cette statue de sorcier à l'air perdu, connue sous le nom de Boris le Hagar, déconcerte les élèves depuis longtemps. Vient-il d'arriver ou est-il sur le départ ? Est-ce son début ou fin de journée ? Le mystère reste entier. Ça c'est pour toutes les statues, on se demandait encore, pas vraiment. Les gens se posent vraiment des questions bizarres, ah oui du coup je viens de là, maintenant faut que je monte, du coup faut que je fasse, c'est beau là-bas, je sais que je pourrais y retourner en plein jour. Ah mince il monte, ah bah zut je pensais qu'il allait... Serpentard je suis, bienvenue dans la tseme. Un du tour, un du tour, un du tour. Un de ses prophètes à l'bubi, où est-ce que je peux me cacher ? Je vais me cacher là-bas ? Non il y a quelqu'un ? Euh bah je sais pas. Je m'y connais en Paris, et Serre d'Aigle n'avait aucune chance. Pas cette année en tout cas. J'ai moi-même un fègle. Oh, Serre d'Aigle. J'ai cru entendre quelque chose. Je l'ai dit. Enfin bref, j'avais de gros espoirs pour vous. J'avais enfin décidé d'apprendre les règles du Koui 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 Koui. C'est un sport très honorable. C'est une mission de la prison d'Azkaban. Ah ouais, d'Azkaban ou d'Azkaban. Euh... Cool ça. Moi je sais pas ce qu'on a en tant que Serpentard. Ah ! Elle me suit ! Ah ! Ah merde ! Il faut que je trouve un moyen de faire diversion, mais je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait comme moyen. On n'avait pas des masses, hein. Euh... J'en fais chier. J'en fais chier, j'en fais chier. Pourquoi il y a la souris ? Voilà. C'est un peu le début de K-100-AZ ça, la musique. C'est quand même des détracteurs. Bah c'est stylé dis-donc. Détraqueur. Attends, c'était quoi déjà ? Un détrackeur. Oh c'est ça, c'est le détrackeur. Ouais. Stylé, stylé ! Ah mais je peux passer par là-bas en vrai. Et oui, tout simplement. Et du coup, ici, il y a peut-être des trésors, évidemment. Alors, une petite info 1-tox. Ils sont où mes infos 1-tox ? Ils sont là. Alors, info 1-tox. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai peur. On cherche un bien. Info 1-tox. La marque Coca-Cola a créé le Père Noël de couleur rouge. Si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais ça, j'arrive pas à le faire. Je suis pas assez loin. On fout 1-tox. Oh, mais ça marche comme ça, mais mince. J'étais pas sûre. Ok. Et bah écoutez, vous, vous avez répondu vite. C'est une intox. Coca-Cola a popularisé cette image à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ne l'a pas créée. Mais ce serait sympa de nous dire qui l'a créée. Moi, j'aime bien savoir d'où ça vient. Il était vert, normalement. Saint-Nicolas. Il me semble. C'est pas très calé dans le sujet, mais il me semble. C'est marre d'être quatre pattes, là. Ah mince ! Ah, mais je voulais trop explorer. Bon, bah on explorera plus tard. Quel plaisir de vous revoir. Vas-y, me poucaffe pas, madame. Il y a personne. C'est incroyable. Ah, c'est là-dedans que j'aurais dû taper pour faire du bruit. Réveilion. Collège, foudre la récolte, sorcellerie infirmerie. Grèceuse, madame Noreen Bailey. Nom du patient, censuré sur ordre du professeur Black. Ah, je suis censuré sur ordre du professeur Black. Tiens, ça, c'est intéressant. Le patient a été blessé pendant un match de Quidditch, même si j'estime qu'une censurée sur ordre du professeur Black ne saurait être comptée comme une blessure. J'irais même dire que si quelqu'un est blessé, c'est moi. Je levais les yeux au ciel si fort. C'est un miracle que ma vue me permet de décrire. C'est incroyable, vraiment mesquin. Le directeur veut maintenant annuler la saison de Quidditch. Tout cela parce qu'un, censuré, de son pur a participé avant même que le vif d'or ne soit repéré lorsque j'ai tenté de raisonner le directeur. On m'a dit de machin. Ah, c'est marrant ça. Du coup, le professeur Black voulait vraiment censurer le... voulait vraiment stopper... annuler le Quidditch, mais on ne sait pas pourquoi. mais il a trouvé l'excuse, une excuse à la con pour ça. Maintenant, on le sait. Sirius Black, alors non, ce serait son ancêtre. C'est... je ne sais plus son nom, mais c'est le directeur en fait. Le professeur, je crois que c'est proviseur, non ? Je ne sais plus. Le directeur de Boutelard, c'est 1-1 de la famille Black. Je ne sais plus son nom. Mais... Mais apparemment, ce serait un ancêtre de la famille. Ok, on commence... Je crois qu'il me manque plus que deux jetons pour finir la mission des jetons. Donc, c'est cool. On va retourner dans cette zone quand on ne sera pas en pleine nuit. Et qu'on pourra facilement se déplacer. Je vais faire vite fait, ça. Arrénier, c'est 8. 12, 13. Du coup, c'est 0. Ah bah non, c'est bon. Je ne fais pas trop de bruit, c'est ça qui est bien. Et là... 3, 4, 5. On faut 9. Du coup, 9, c'est le coup le plus chelou. Je ne peux rien, mais c'est ça. Donc, je passe devant, je le fais, même si je devrais retourner dans la zone. Là, au moins... Au moins, on fait ce qu'on peut faire. Peinture mise à jour. Ah, j'ai une nouvelle peinture à mettre dans ma salle. Classique tartin. Tac. Et là, il y a quoi ? Pourquoi ça fait dingue ? Ah, c'est en dessous. En cas. Bon, très bien. Très bien, très bien. Tout ça que je vais faire, c'est de vider là-bas. Non, pas du tout. Attends. Comme ça, bonjour. Déjà, c'est à nuit. On l'a vu, déjà. Oui, c'est vrai, ça. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Hum-hum. Ouais, ça me chauffe bien. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Moi. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Oui, d'accord. On va lui demander un petit peu. Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide ? En effet, apportez-moi suffisamment de lune, et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'un homme. Pour qui ? La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Harry Potter... Il y a un truc dans Harry Potter qu'on s'est toujours passé. Où est né, Voldemort ? Où est-ce qu'il faut trouver ? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines répartis... Où il est né ? Je ne sais pas si c'est important, si. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Est-ce qu'on sait où tous les personnages sont nés, en vrai ? Je ne pense pas, non ? Je ne sais pas si c'est important. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être pour les fans, c'est important, je ne sais rien. Très bien, on va caresser le petit chat, évidemment. Je ne pense pas, ma chère, vous êtes bien servia, mais tu te rafraies. Oh, tu chatons ! Passage à Sorcière Borne, je ne sais plus où ça mène. Ah, si, je sais où ça mène. Ici, je me rappelle. Sébastien, qui nous avait montré le chemin. C'est un truc qui digne juste à ma droite. Oh, c'est des tueurs en dessous. Ah, c'est toujours chiant quand c'est des tueurs en dessous. Ah, non ! Mais il y a ça, ici. Ah, mais j'ai déjà résolu. Ça vibre. C'est ici. Livre de recette d'elfes de maison. Livre qui contiendrait les créations originales de Elgapou Souffle. Ressemble, rassemble, pardon, la recette préférée de cette usine de poudlard au fil des siècles. Certains plats, comme les prunes dirigeables au vinaigre, finissent par être appréciés avec le temps. C'est dégueu. Récupérer les pages du guide du sorcier de poudlard. Nice ! Un truc ici. Chatouiller la poire. Mais what ? C'est trop marrant. Si vous chatouillez à la poire de cette nature morte qui représente une coupe de fruits, elle gloussera et se transformera en poignée pour vous permettre d'entrer dans la cuisine de poudlard. Mais c'est trop drôle ! Dans les cuisines ! Incroyable. Avoir bouffé. Et maintenant, je peux déverrouiller des trucs, c'est fantastique. C'est trop rigolo. C'est trop rigolo, petite poire. qui est toute contente et qui glousse parce que tu la chatouilles. C'est incroyable. Est-ce que je peux monter ? Je ne peux pas, je m'en doutais. Hop là ! Bah ça s'éclate là-dedans. Voilà, on s'est éclaté. C'est littéralement les esclaves de poudlard. D'accord. Je trouve ça terrible. Surtout qu'il y a plein de sorts qui permettent de faire ce que les elfes de maison font. C'est où ? Ah, c'est là. Tape de cuisine. Lorsque les elfes de maison de poudlard, place la noire de voiture cuisinée sur ces tables. Elle est directement acheminée par magie jusqu'au table de la grande salle. Ouais. Un monde charge, ça marche aussi. C'est moins magique. Les elfes de maison toujours aussi pragmatiques et créatifs. Les elfes de maison de poudlard se sont créés des abris douillés au milieu de ces tonneaux dans la cuisine de poudlard. Bien sûr, il est impossible de savoir à quoi ressemble l'intérieur, car les elfes de maison ont une magie extraordinaire qui leur est propre. Donc, ils sont obligés de se parquer là-dedans. Mais c'est horrible. Je veux dire, ils ne peuvent pas leur donner des vraies chambres et tout ? Ils sont obligés de vivre dans des tonneaux. Qui se sont aménagés eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est même pas leur maître qui les ont aidés. Je trouve ça terrible. Le principe des elfes de maison est terrible. Et qu'ils soient omniprésents à poudlard, je trouve ça dérangeant au niveau moral. Une petite poire à consommer sur place. Bon, ben voilà, on a fouillé je pense. On n'est pas trop mal. Oh, il y a une toute petite porte aussi. Avec plein de rats et tout. Le pauvre elfes de maison. C'est terrible. Une petite porte sur place là. Ah ben là, je prends même des kékéouettes. Elle a un petit peu de bière. Un petit peu d'hydromel là. Oh, du gâteau. Ça, je prends direct. Il y a même plus de trucs sucrés à manger chez moi. Ok. Eh ben, c'était pas rigolo. Du coup, l'entrée des pouftoufs, elle est ici. J'imagine. Ou là. Je ne sais plus. Un des deux. Ou je ne sais plus. Ouais, si, c'est dans le coin. Le double. Ok. Bah, c'est vrai que c'est très joli chez eux. Bon, on a eu Allo, Mora. Donc, c'est assez ouf. On a fait des défis. Ok, du sorcier, on a 80%. Ça nous permet d'avoir ce truc pas très ouf. Mais c'est pas grave. Euh, 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 euh. Un bon de fer. On a eu des petits mots, machin. Équipement. À force de l'avoir bouffé partout, j'ai eu faim. Bravo. Ah si, attendez. Pour ma béguillette. Pour ma béguillette. Ah, enfin, un manche qui lui irait bien. Parce que pour le moment, ils étaient pas fous. Ça, ça va pas. Ça, ça va en vrai. Ça, c'est affreux. Ça, c'est bof. Ça va, c'est bien. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est affreux. Ça, c'est affreux. Ça va pas avec la canne. Mais celui-là, celui-là est pas trop mal. Celui-là est pas terrible. Celui-là est horrible. Non, celui-là est bien. Je vais mettre ce petit manche royal bleu. On doit en vrai. J'avais d'autres équipements. Ah oui. Elles sont moins bien que ce que j'ai. Et là aussi, là aussi, c'est moins bien. C'est pas grave, on va vendre tout ça. Donc ça, j'avais fait, ça, j'avais fait. J'ai d'autres trucs à faire. Rapporter. Et l'une demi-guise. Ouais, ok. Il m'en reste plus que deux des clés. Crotte de nettrol. Il faut que je trouve des trolls, en fait. Les répulsos sur un ennemi. Et machin. Les répulsos, je l'ai. Bah non. Faut que je le... Ça, faut que je m'en occupe. Obtenir et utiliser une potion de concentration. J'en ai pas. Maxima et Herudus, ça j'ai. Une potion de concentration, j'ai pas. Et je pense que j'ai même pas la recette. Donc on va être obligé d'aller en ville. Comme ça, on va vendre. Hop. Tous les popos, c'est. Oh là là, j'ai trop envie de sucrer. J'ai envie de gâteau. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. J'ai trop envie de gâteau. J'ai même faim de gâteau. Demain. Demain, j'irai m'acheter des gâteaux. Vous avez besoin de potions, je suppose. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui ? Potions de concentration. Est-ce que j'ai la recette ? Elle est là. 1200. Punaise. Tu te fais paillage, toi, hein ? J'aurais dû étendre aux charges des sorts du buveur. Mais qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient ? Parce que bon, c'est bien beau de la débloquer. Accrautent troll. Ah mais je trouve pas de troll, moi. On va acheter la recette. On va vendre ce qu'on a à vendre. Merci. Un gâteau. Merci. Ils sont pas ouf, ceux-là. Ouais, c'est gentil. Mon copain qui m'apporte un gâteau parce qu'il m'entend sur le live me plaindre que je veux du gâteau. Deux prences. On met des princes au chocolat et à noisettes et en fait, c'est moins bon que ce que je pensais. On va voir tu... Non, c'est bon. Ah, ça me va. Vas-y, fais-toi plaise. C'est gentil. Bon. Mais bon, on va se la fabriquer la popo. Et après, on... Est-ce qu'il faut que je l'utilise en combat ou pas ? Je pense pas. Punaise ! Mais je suis ici ! Regardez tous les cadenas qu'on va pouvoir déverrouiller. Niveau 2. Merde. Ah bon ? Y'a des demi-guises ? Si. Enfin ! Allo, Mora. Réal qui veut sortir le lait des oeufs et nous faire une partie, il sera 3h du matin. Écoute. Pâtisserie, c'est moi qui l'ai fait souvent. Mais il a sorti le paquet de gâteaux, ce qui est déjà pas mal. Mais non, mais j'ai tout ce qu'il faut pour me faire un tiramisu. Après, si tu veux faire un roulé... Non, mais on peut même plus faire un roulé au Nutella, on a même plus de nutos. Mais j'ai tout pour faire un tiramisu, sauf qu'il faut le faire en avance et j'oublie à chaque fois. Faut tard que j'en fasse, hein. Bosse le royal. Tu bosses, là ? À cette heure ? Y'a un coffre, là. Et y'a ça aussi. Et qui font face à la tête de sanglier sont un endroit très agréable pour s'asseoir et se détendre. Pour autant que cela soit possible quand on est aussi près des abominables événements qui peuvent se produire. Cette auberge manifestement louche. Ah bon ? Bonjour ! Bah louche, louche, à nous ? Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Incroyable ! On a dit ça. Quinaise, on est chez Mo. Il a le même doublage. C'est trop bien. Gros, y'a du gâteau. Oh, écoute, y'a du prince. La tête de sanglier passe son temps à lever les yeux au ciel et à renifler. Tandis qu'elle surveille une clientèle vraiment intéressante dans une atmosphère sortide. Ça juge, hein. C'est pas sortide du tout. Ça juge, hein, max. Je crois que les gros canas gris, je peux pas, mais je peux faire les canas un peu plus clairs, plus petits. Voilà, je t'ai remis des sous. La musique, elle s'arrête, elle reprend, elle fait d'un vote. Les bruitages... Une demi-dise, où ça ? Une demi-dise, hein. Hum, je sais, je peux. Pas du tout. Pas du tout. Bon, en fait, y'a pas beaucoup de canas que je peux ouvrir. Oh, enfin ! Allô, Mora. C'est parti. Il faut que j'attende la nuit pour les prendre. Je suis obligée de faire ça. Ah non, peut-être que si je fais ça, ça suffit. Oh, du coup, il faut que je fasse ça. Et attendre la nuit. Et là, je pourrais... Eh, c'est relou. Tu es à moi, à présent, demi-guise. Je peux passer, là ? Pas grand-chose. Je vais pouvoir tout ouvrir. T'as 50 serrures, on n'ouvre que deux. Oui, je sais, je suis un peu deg aussi. De voir comment je suis limitée, en fait, avec mon super sort. Mais c'est pour ça qu'il faut que je trouve des demi-guises, là, les sortes de statues que je peux avoir que la nuit. Il faut que je les rapporte au concierge Poudlard. Et c'est lui qui m'améliorera mon sort. Si mon enfant était un crack molle, je ne sais pas ce que je ferais. On peut arrêter un molleur. Je m'iguise une moitié de merguez. C'est vrai que ce nom, je ne l'y fais pas non plus. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est-tu si con ? C'est ce qu'ils allaient dire, hein ? Je connais un. C'est ta guise, là. Il y a ma guise, il y a ma guise. Bonjour, je viens de déverrouiller votre cadenas. Maintenant, je vais vous voler des trucs. Salut, petite. Je t'ai piqué une tenue. Bisous. Je t'ai piqué une tenue à votre fille. Au revoir. Je vais vendre ce que j'ai chopé dans les fringues, là, dans les tenues que je viens de choper, parce que, de toute façon, des levels pourris. Qu'est-ce qu'il vous faut, aujourd'hui ? Faut que je te vende des trucs nuls. Genre ça. Et ça. Ça, on va faire un alzé. On va voir. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Oh non, mais c'est à l'acte de fou, là. Il y a une câble. Ok. Bon. On va peut-être attendre d'être niveau 2. Pour les serrures, parce que j'ai l'impression que, effectivement, je me suis fait un peu entubé, là. Enfin, c'est un début. Au moins, j'ai un niveau 1. C'est pas mal. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Pré-Olar ? Ouais, c'est sympa, un Pré-Olar. C'est sympa. Euh... Qu'est-ce qu'on fout ? Ah oui. Faut que j'obtienne une potion de concentration. Donc, je vais aller en fabriquer une à Poudlard. Et on va utiliser ça, comme ça, on va débloquer des trucs. Parce que ça, je ne progresse pas là-dedans. Euh, euh, euh... Alors, on va fabriquer ça. Il me faut des tiges de... ...sisibres. Mais j'ai pas ça. Je sais pas ce que je sais. Je vais voir si j'ai ce qu'on va repousser. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. Navé magique, navé magique. Amanite et machin. Mais je connais pas ça, c'est Amanite et machin. Chut. Moi, je vais analyser ce que je veux analyser. Un truc très bien. On va équiper de ce pas. On va, Monsieur Royal ? Est-ce que je les garde tel quel ? Bon, ils sont jolis, mais ils vont pas dans le style. Oh, je parle de 48 à 69. Ça va au chiffre. Je vais t'en mettre des trucs classiques. Ça, c'est pas très classique. Ça, c'est très classique. Moi, comme ça. Merde. Faut que je me trouve, du coup, comment me faire une popo de concentration. Après, je peux au pire l'acheter, mais ça coûte 500 boules, donc ça me saoule. Je ne sais pas. Je vais peut-être en mettre une à concocter, là. En plus, ça m'est humide, ça, là. Bon. Comment ça s'appelle le truc de potion de peau, là ? Potion de peeping. Est-ce que ce serait pas... C'est pas du monde, on va faire. Est-ce que ce serait pas le coin de là-bas ? C'est pas comme pour la... Il y a des coffres et des statuts, il y a ça. Eh ? Il y a comme pour la en bas, comme pour la en haut. Conte ça ailleurs. Ça m'a zoomé. La carte, elle m'a dit tout ce que j'ai vu, mais que j'ai raté. C'est géré. Un aile de chauve-soura, un aile de triton, un cube de Knorr. Et un peu de sucre en poudre. Euh... Oui, mais ça ne me dit pas où c'est, en fait. Parce que là, je trouve des maisons. Enfin, des maisons, des vides. Mais les villes. Ça ne me dit pas comment ça s'appelle la boutique qu'il y a dedans qui m'intéresse. C'est ça qui est chiant. Parce que faut que j'aille dans des boutiques bien particulières pour trouver ce que je veux. Je vais aller à Campolar. Campolar. On va voir. Je vais être obligé de... Bah, d'y aller et de visiter les coins que je connais. Ah oui, c'était ici, c'est vrai. Oui, d'accord. Je m'en rappelle, tiens, d'ailleurs. Maintenant, je peux déferrouiller ça. Trop bien. Tu peux percuter sur le coup. Mais t'inquiète. Expérience. Non, mais pas de soucis. Ça va, on n'a pas beaucoup, beaucoup de trolls. Et avec les vacances qui arrivaient. Il y en avait un petit peu, mais ça... Un peu plus que d'habitude, mais ça va. Ça passe. Et vu qu'ils ont tous des reimaginations, bon, bah, voilà. T'en as vu, tu les as tous vus. Toi, t'es qui ? C'est quoi, ta boutique, en fait ? Bah oui, c'est des petits vendeurs à la con. Au pire, j'achète ma popour. Que puis-je pour vous ? Tu sais pas. Est-ce qu'il me faudrait une mandragore aussi ? Ça, je le trouve pas. Non, non, t'as pas ce que je veux. Alors, c'est des boutiques que je connais pas encore. Je vois, je viens de péter un truc. Il y a quoi dans l'eau ? Ah, c'est les... Les fonds juifs, là, les machins. Faire l'éviter un fonds juif par sa langue... Mais je l'ai déjà fait plein de fois, ça, comme exploite duel. Franchement, j'ai déjà fait tout le temps. On fera ça plus tard. Comment je vais trouver les boutiques qui me donneront accès aux propos que je veux ? Non, je l'achète à Prelart, ça me fait chier, mais c'est peut-être pas le choix. Faites pas le choix. J'ai encore beaucoup de ma pas découvrir. Trouviens. Elle me ravit. Elle est à Ranch, ailleurs, on va voir. Mais bon, on va pas tous les faire, les bêtes. Ce sera plus tard, mec. En attendant, donne-moi des trucs. Non, non, non. J'm'en fous, j'm'en fous. Mais ils vendent des trucs. J'ai pas assez à sa boutique, donc... J'ai pas assez à sa boutique, donc j'ai pas fait sa mission. Sauf que la mission, elle est votre 30. Donc je vais pas la faire tout de suite. Voilà, voilà. Oula ! J'avais pas vu, lui. Objet pour visage non identifié. Un masque trop stylax. Au moins, j'en reviens. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Allo, Omora. Un masque de Batman, par exemple, ouais. Je suis la nuit. Je sais pas qu'il dingue encore. Ding, ding, ding. Allez, avance. Morceau d'araignée. Ah bon ? On dirait que quelqu'un a récupéré des morceaux d'acromantus pour les revendre. Ça doit être lucratif. Pour accepter de risquer sa vie pour obtenir ses précieuses machins. Ok, mais je vois absolument pas de reste de quoi que ce soit, alors. Cumple pontares, alors. Allo, Omora. Tu es à moi, à présent, demi-guise. Ah oui ? Ah oui ? Elle est là, donc. Ok, bah je cherche, je cherche. Ah oui, elle est là. Je pique en même temps les sous des gens. Après tout, je serpente Tartan. Allo, Omora. C'est trop cool de pouvoir débrouiller les trucs maintenant. Enfin, une partie. Tu es bien, tu es bien. Moi, je suis d'accord. Ça me va très bien. Dragon un peluche. Moi ? Trop bien, je pourrais mettre ça dans ma maison. Tu vois, il y avait Kilt. Sympa, ça ! Petit Kilt, là. Enfin, ça pourrait être sympa. Très bon, il a l'air d'être rose ou rouge. Pas trop nos couleurs, quoi. Et du coup, ça, ok. Et il n'y a pas d'autres vendeurs, alors. Il n'y a que l'autre, bah, ou... Petit nounours, ouais, mais en forme de dragon. C'est quand même mieux qu'une forme d'ours, basiquement. Même si c'est sympa, les ours, malheureusement. Mais vends-moi des trucs, toi ! Bon. Je vais tester cette ville et puis on verra. Hit up and fall. J'aime beaucoup ce nom, à dire, c'est sympa. Quel plaisir de vous revoir ! Naites-moi tranquille ! C'est pas une musique énervée. Bon alors, tu es tout foufou ? Terminer le combat à temps. Il faut qu'il y ait 0 minutes et 0-0. C'est un peu nul, en fait. C'est quoi ce défi nul ? Terminer le combat en moins d'une seconde. Bah, c'est pas beaucoup. J'aimerais bien faire dépop, enfin faire... Stopper le combat en m'éloignant. Pour le recommencer. Attendez, mais le village est dans un sous-tour-dangeau, regardez tout ce qu'il y a partout ! Je fous, ça ! Je vais me casser, je vais attendre que le combat soit stopper. J'ai l'impression que je n'aurai pas non plus de trucs ici. Bah, tant pis. Tant pis, je reviendrai plus tard. De toute façon, on a de quoi visiter la carte encore. Mais du coup, ça me saoule parce que je ne sais pas comment faire mon truc de concentration. Ou alors, bah oui, je vais à Préolar et j'achète une potion de concentration 500 balles. Juste pour cette quête à la con. Ce qui me gonfle pas mal, j'ai pas le choix, mais ça me gonfle pas mal. Ah, le navet magique ! Faut que j'y aille ! Putain, putain, je y vais. De toute façon, il fallait 10 minutes ou c'est bon ? Ouah, allez, vas-y, Enfernalou. Ouais, j'ai une bonne idée. J'ai faim ! J'ai tombé. Et bonne nuit, Pti, Enfernalou, merci beaucoup. On avait magique, c'est là, en fait. Mais oui, mais oui. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Ok. On va devoir rire toutes les 10 minutes, mais non. Non. Ça veut dire qu'il faudrait que les gens soient follow depuis 10 minutes pour pouvoir parler dans le chat. À demain, des bisous ! Demain, live de la Saint-Valentin ! Sur Eurotruck Simulator. Est-ce que ça va bien ? Merci beaucoup, Farnalou, des bisous. Il va falloir que je revisite tout préauleur, de toute façon. Donc on va faire ça. Merrouiller. Ah, là, c'est juste ferrouiller. Ah, mais oui, c'est les créatures ! Ça va être trop bien quand je ferai mes propres créatures, ça va être trop bien. Ah, ça va, l'entouan ! Voilà, ça va, l'entouan ! Un petit live de la Saint-Valentin ! C'est une de spécialiste, elle a l'air sympatoche. Pour en vendre encore des trucs. Oh, il y en a un là ! Je me dis bien. On va attendre. On va attendre pour pouvoir la prendre. La Saint-Valentin va tant loin. Ah non, j'avais mal lu, effectivement. Ça, c'est pour les gens qui sont très fiers d'être célibataires. Ok. Bah, c'est cool. J'en prouverte pour vendre quelque part. On va s'équiper. On va mettre la nouvelle tenue qui a l'air cool. Euh, là, non, pas besoin. Un nouvel accessoire de visage en... Là. Pas besoin, là. Elle est pas jolie, hein. Titon ! Titon, titon ! Non, 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 non. Non, non, non. Hum 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 hum. Il faudrait que je rentre, ok. Too much cadena quand même. Je vais vendre ces pieux du balai. C'est parti à tantôt ! Merci de votre visite, j'espère vous revoir. Oui. Maintenant on va à la maison. On va se faire la petite popo. Non ! C'est pas ça que je lui fais. Voilà, je peux faire une popo de concentration et je peux même faire pousser des sisi. Ah non, j'en ai pas acheté. Ah mince, j'ai oublié d'acheter les trucs ici. Ah non, c'est qu'il me faut une grande plante. J'ai rien dit. He's ok. Du coup on va examiner l'autre truc. Ah oui d'ailleurs, faut que je mette un truc, faut que je perce un truc dans ma maison. Les yeux dragons montent sur d'or, mais les yeux dragons, bah... Bah font quoi. Malheureusement, niveau lunettes ou accessoires de tête, c'est pas incroyable ce qu'on a. Je vais regarder sur ma tombe. C'est juste sympa, j'aime bien. Est-ce que j'ai d'autres lunettes qui peuvent être stylaxes ? Elles sont sympas, je l'avais déjà mise. C'est pas beaucoup en fait, après il y a plein de variations du même truc. 0-10 entre les deux. Un peu dommage. Horrible. Oui bah oui je sais, mais c'est un peu dommage niveau accessoires, niveau type de lunettes. Ou accessoires de tête. On a pas des trucs foufous. Pas dommage. J'ai un créasseur aussi à placer. On va faire deux ce pas. C'est ding ding ding. Euh... Pas du tout. C'est là. Du coup là faut que je fasse ça. Ah j'ai un nouveau truc. Oh table d'échec. Table de jeu de cartes. Table de jeu de cartes. Table de bavoules. Table d'échec. Ok je testerai des trucs. Décoration. Oui la peluche dragon. Évidemment je le place déjà. Parce qu'il est ravissant. Très bien. Mais j'avais un autre truc en fait. Là dedans. Oui. Je vais mettre ça ici. Comme ça c'est sympa aussi. Euh... Et si la botanique. La modifier un peu. Je le joue. Alors la gothique. On voit pas très bien. Oh je vais faire une marmite toute noire. Ça va être du lit. Voilà. Et du coup c'est une marmite qui va me faire une popo aléatoire. Toutes les 10 minutes. Ce qui sera fort intéressant. Popo de concentration. Merci beaucoup. Tout. Faudrait que j'ai des meilleures tables aussi. Ah oui t'avais qu'un pied. On va soupler aux champignons. Souple à la mycose. Euh non. C'est pas sur pied plus euh... Euh... Que la magie... Ok. J'ai ma popo de concentration. Concentration. Euh... Faut que je l'utilise. Il faut que j'aille me perdre un peu quelque part où il y a des méchants. Bon. Interdit s'il y a des méchants mais on commence à la connaître quoi. Est-ce ? Je sais. Je vais sortir. En balai. Genre là. Ou là. Et on va se promener, on va trouver des ennemis. Comme ça quitte à avoir une popo. Alors. Faut que j'utilise cette popo. Et faut que j'utilise... Euh... Maxima érudue. C'est testé simultanément. Simultanément. Nous allons essayer. On va déjà essayer de trouver des ennemis. Il y a du bordel par là. Ah. Regardez, je pourrais peut-être avoir mes animaux. Ça va être trop bien. Ah. Ah. Ol. Ah. Ah, non. Ah. Oh, il est O. Ah. 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 Ah, ah. 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 Ah, ah. Ah. voilà c'est facile maintenant faut que j'aille au cours de popo on va y aller parce que j'ai vraiment pris du retard dans les cours on va y aller mais je vais fouiller un peu les alentours quand même avant j'en ai plein mais ce qu'il me faudrait c'est des petits champis violets je confonds avec des pierres désolé chien franchement les chiens tués sont trop faciles ils ont l'air trop de rien demander à personne ça me plaît pas moi je rêve d'un monde meilleur pour moi à ça c'est des méchants qu'ont de la contenance dans la forêt interdite ou quoi on dirait bah oui tout à fait tout à fait tout à fait ah je peux voir ce qu'il ya dans le coin elle n'y occupe ce repère page de guide du sorcier repère de boursoufs et ça c'est quoi ça arène de combat ah oui on a déjà on est déjà venu là on a déjà fait on va regarder un petit peu en hauteur s'il y a des trucs ah y'a une page ici voiture ça va être fait et la thune réveillon c'est 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 ce petit truc des gâteaux caramel d'alioti ah osti oti confectionné avec des feuilles d'alioti ce caramel c'est une délicieuse confiserie qui provoque des fous rires incontrôlables on appelle ça dans le monde moldu des space cake et champi non une émission voilà une agréable surprise oui vaincre l'ennemi avec la magie ancienne je ferais ça pour le prochain oh coucou toi trop stylé il est trop mignon non il est trop let's go le poppers ah oui c'est vrai c'est vrai que le poppers on m'a dit que ça faisait ça quoi que non non en fait non c'est pas le poppers c'est ça non non c'est d'autres trucs non il y a aussi un gaz à renifler qui fait ça enfin à renifler à absorber à sniffer qui fait ça je vais plus le casser attend c'est une je prends je prends l'humos ah d'accord je comprends rébellion l'humos sympa cette petite énigme avec les petites bestioles j'aime bien ok ça c'est bien et je regarde autour mais ces trucs là je les trouve enfin on les trouve partout les chrysop là ah ça par contre dans le tout pas partout les oeufs de serpent cendre je vais tomber les petits boursiouf et ça pareil j'en trouve partout non c'est les petits champis bleus que je trouve moins bah ceux là c'est pas les champis bleus c'est les chrysop bleus et je les confonds constamment mais bon est-ce que c'est ceux là non non plus c'est les rouges toujours euh bah tant pis on va aller au cours au cours on va aller au cours maintenant on va arrêter de de se disperser je sais pas si c'est le plus proche on se rend pas apparemment compte avec cette perspective un peu chelou j'ai toujours dit que voyager ouvrez l'esprit comme d'hab je suis super loin non ça va ah oui d'accord faut que je fasse par là ok et ouais voilà les jus de je sais pas quoi là bah vu que j'en trouve plus j'en ai plus faudrait que j'achète des graines quoi que non il me faut des pots plus grands surtout y'a pas tout ce qu'elle va prendre mais au moins maintenant c'est ouvert ok un peu la guy oh mais non je vais rien faire ça va juste être une cinématique et c'est tout bon voilà oui j'ai terminé ce que vous avez demandé professeur excellent vous êtes donc enfin prête à apprendre répulso voyons cela concentrez-vous ne laissez pas votre esprit vagabond ok vous avez compris si vous voulez vous entraîner et vous en avez bien besoin et si vous voulez vous entraîner contre les murs dans les couloirs essayez plutôt d'utiliser les livres enchanté allez le jeu laisse moi faire what the fuck oh putain j'ai pris une popo que je voulais pas du tout prendre ça dégoûte en plus ça coûte super cher merde je suis heureux de voir la détermination dont vous faites preuve pour maîtriser vos sortes ok ce sera utile bon j'ai utilisé une popo que je voulais pas utiliser ça m'énerve bon dragor ça j'ai un bien trouvé enfin bon on verra plus tard euh je vencerai peut-être en live parce que là on fait de trucs pas spécialement ultra intéressants je verrai je vais couper la votée ici bisous VOD c'était Hogwarts Legacy Hogwarts oh non on va faire ça avant trop cool oh c'est un nouveau truc incroyable j'ai une petite idée il y a un petit machin oui toute cette tête je connaissais pas en fait c'est incroyable attendez attendez je sais pas on va le voir tout de suite là on découvre tout un truc de fou une machin réveillant euh là Rani c'est combien 9 1 ils m'ont plus que 2 donc c'est la chef loup poulpe poulpe c'est 9 8 7 7 8 tant qu'il n'en manque plus qu'un quand ça fonctionne en écoutant ouh sympa la maison des statues portrait de Gorgon cette peinture elle lui représente une superbe Gorgon qui pose avec son soupiron et détourne le regard tandis que ce dernier se penche pour lui baiser la main l'artiste à l'origine de cette oeuvre aurait accidentellement regardé son sujet dans les yeux oui c'est ce que je me disais comment tu en lui remettant la peinture et s'est transformé en sculpture aujourd'hui exposée quelque part dans le jardin dans un jardin en Grèce c'est trop marrant ah oui je l'ai regardé c'est trop drôle ça c'est des petits trucs trop sympas j'aime bien moi encore ouais mais cette fois j'ai réussi à l'arrêter et ben c'est sympa cette petite cette petite aile de l'école là très sympa et puis on va voir ça pas le time et voilà c'est ouverte on ouvre plein de trucs c'est trop bien bah il n'y a pas de plus bel endroit là tout de suite pour se dire au revoir du coup des bisous VOD très bonne nuit à plus tard puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre dix fines d'eau putain s'il y a pas de plus tout de suite le s'il y a pas de plus